C'est parti pour le jour 4, étape générique. Salut à toi qui me regarde. Salut à toi. Aujourd'hui, début du quatrième jour, donc 15 kilomètres. Et je vais attaquer sous la flotte. Voilà, 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 quel dommage. J'arrive de cette petite pente, vachement raide. Et en fait, là, début d'étape, ça grimpe jusqu'à arriver aux orgues basaltiques de bord les orgues. Jusqu'à arriver aux orgues basaltiques de bord les orgues. J'ai passé une bonne nuit. J'ai dormi au moins 10h, de 20h à 6h du mat. Hier, c'était le ravitaillement, donc ça, ça fait plaisir aussi. J'ai pu manger quelque chose de différent que mes petits repas en poudre. Un bout de pain, une bière, c'était vraiment cool. Le chien aussi, bien kiffé. Et, ok. Bon, moi, je vais me motiver à monter tout ça. Ranger le matos, parce que là, je me suis mis sous un petit abri. Et je vous donne des nouvelles dans la journée, voir comment ça se passe. Donc, 15 kilomètres et 400 des plus. A toute ! Salut ! Bon, bah, premier bilan de cette première journée. Vous avez ici le point de vue panoramique. Voilà. Je vous laisse admirer. C'est magnifique, hein. Bon, je n'irai pas vous montrer les détails de ce qu'il y a dessus, parce que, clairement, voilà, tout est comme ça. On sait comment, il y a un super point de vue sur les orgues basaltiques à 50 mètres. Et là, clairement, voilà, on en est là. Donc, depuis ce matin, ça ne fait que, 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 que flotter. J'ai marché presque une heure et demie. Une heure et demie. Il m'a fait une heure et demie pour monter là. Et ça ne fait que monter. Que monter, que monter sous la flotte. La pauvre chienne, elle n'en veut plus. Ça va, elle ne tremble pas trop. Elle a bien mangé hier, donc elle a encore un peu de réserve. D'habitude, elle tremblait. Mais ça va. Bon, du coup, il est tout juste 9h du mat. Je crois que je vais faire un... un petit repas. Voilà. Au moins, ça fera toujours ça de moi à apporter. Et même si j'ai bien mangé hier, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais m'arrêter. Donc, si je veux marcher encore 2h comme ça sans faire de pause, il faut que j'aille un truc dans le vide. Voilà. Allez, je vous tiens au jus pour la suite. Il n'y a pas de chemin. C'est la merde. C'est trop, 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 trop la joie. On. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Mais aujourd'hui en vacances, pensez bien à boire de l'eau régulièrement. Sur le thermomètre, il se passe 7 degrés à Pellefort. Bon, du coup, fin de la journée. Voici dans cette petite cabane de chantier que j'ai trouvé dans le village. Bon, c'est une journée... La première partie de la journée, il y a eu cette grosse ascension sous une pluie battante. Franchement... Franchement pas cool. Après arriver là-haut, j'étais un peu dégoûté de ne pas avoir ce beau paysage. Ça devait être une belle journée, je devais voir des belles choses. Mais malheureusement, c'est comme ça. Et après, des chemins déjà plus agréables. Le temps s'est calmé, j'étais plus dans la brume et beaucoup moins sur la pluie battante. J'ai trouvé une grange pour pouvoir manger à midi. Et là, je suis arrivé ici vers 15h. Donc, en tournant un peu dans ce village, il n'y a rien dans le village. Vraiment. Il y a un ancien qui m'a proposé gentiment de prendre de l'eau sans tuer d'arrosage de l'or. Mais vraiment, c'est tout bon. Il n'y a pas de WC, il n'y a pas d'eau. Il y a autour de l'église, c'est cool, on peut camper. Mais sans ça, il n'y a pas grand-chose. Après, en vrai, je pense que c'est une belle étape. Avec le soleil, il y a deux points. Il y a aussi le point de Saint-Nazaire. C'est un point de vue sur la Tordogne. Il y a apparemment un des plus beaux points de vue sur les gorges de la Tordogne. Donc là, quand il n'est pas trop tard, je crois que je vais laisser la chaîne ici se reposer. Et moi, je vais aller seul. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette journée. Et je vous dis à demain pour la suite des aventures. Et merci d'avoir regardé cette quatrième journée. Surtout, n'hésite pas encore une fois à liker, partager, abonne-toi. Et surtout, si tu veux soutenir le projet Compostelle 2024, n'hésite pas. Le lien est dans la description. Attention. La vanture marcheur ! La folie !